Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des méthodes de mémorisation les plus connues qui est la table de rappel et surtout, elle est aussi extrêmement simple à mettre en place. Pour utiliser une table de rappel, vous allez tout simplement associer les informations que vous voulez mémoriser à des informations que vous connaissez déjà. C'est une méthode extrêmement simple à mettre en pratique parce que de un, elle demande très peu d'efforts de visualisation et d'imagination et deuxièmement, vous n'allez pas avoir besoin de créer un palais mental. Alors sans plus tarder, on va passer à notre présentation pour que je puisse vous expliquer comment ça marche. Pour utiliser une table de rappel, vous allez avoir besoin d'une séquence d'informations connues à laquelle vous allez attacher des informations que vous voulez mémoriser. Cette méthode est aussi souvent appelée la méthode des crochets. Bon, là, la question qu'on se pose, c'est comment créer cette séquence d'informations connues et surtout, comment attacher les informations qu'on veut mémoriser. Et pour ce faire, je vais vous donner une petite métaphore, la métaphore de la penderie. La penderie, ça va être la séquence d'informations connues à laquelle on va attacher les informations qu'on veut mémoriser. Ces informations seront attachées à des cintres et les cintres, ça va être des objets qui font partie de votre séquence d'informations connues. Ce qui est intéressant à savoir avec la méthode des tables de rappel, c'est que vous pouvez créer autant de penderie que vous voulez. Plus vous avez de vêtements, plus vous allez créer de penderie, plus vous allez avoir besoin de penderie. Si en gros, plus vous avez d'informations à mémoriser, plus vous pourrez créer de tables de rappel. Il n'y a absolument aucune limite aux tables de rappel que vous pouvez créer. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails, dans la création des différentes tables de rappel, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo spéciale sur cela. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Alors, la première étape, c'est évidemment de créer sa séquence d'informations et là, on va voir comment faire ça. On peut utiliser l'alphabet ou les chiffres. Ça, c'est vraiment les choses les plus simples avec lesquelles vous pouvez créer votre séquence d'informations connues. Pourquoi ? Parce que vous n'allez jamais oublier l'alphabet et vous n'allez jamais oublier les chiffres. Mais du coup, comment est-ce qu'on mémorise en utilisant l'alphabet ? Comme j'ai expliqué, vous n'allez jamais oublier la séquence d'alphabet de A jusqu'à Z. Ce qu'on va faire, c'est en se basant sur ça, on va créer des cintres, c'est-à-dire on va créer des objets sur lesquels plutôt on va placer les informations qu'on veut mémoriser. Par exemple, on va prendre le A et on va associer le A à un objet qui commence par la lettre A. Ça va être une arme. On va prendre le B, on va l'associer à bateau. On va prendre le C, on va l'associer à couteau. On va prendre le D, on va l'associer à dinosaure. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement associer chaque lettre de l'alphabet à un objet. Et ça, c'est la séquence d'informations connues. Après, évidemment, il va falloir mémoriser la séquence que vous venez de créer, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe à faire. Normalement, vous pourrez le faire en une à deux répétitions. Du coup, ça, c'est notre séquence d'informations connues. C'est notre ponderie qui est créée à base d'alphabet. Et comme je l'expliquais, chaque cintre est un objet et les cintres sont placés par ordre. Ce qui fait que ça, on sait que ça va être le A, ça va être le B, ça va être le C, etc. Et pour mémoriser, vous allez tout simplement associer l'information que vous voulez mémoriser à votre cintre, donc à l'objet de votre séquence d'informations connues. Le mieux pour illustrer, c'est clairement de vous donner un exemple. Alors là, on va essayer de mémoriser la liste des os les plus longs du corps humain, qui sont le fémur, le tibia, le péronné et l'humérus. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette séquence d'informations et on va la placer dans notre ponderie. On va la placer dans notre table de rappel que nous avons créée à base d'alphabet, qui est, donc nous avons les objets, les cintres, qui sont armes, bateaux, couteaux et dinosaures. On va tout simplement associer, comme j'expliquais au début, l'information connue que voici à l'information qu'on veut mémoriser. Et comme on utilise une séquence d'informations connues qui est aussi ordonnée et organisée, on va facilement pouvoir mémoriser la liste des os les plus longs par ordre. Et vous allez même pouvoir vous remémorer des informations en partant de l'os le plus petit à l'os le plus grand ou en commençant au milieu. Parce que tout simplement, comme j'expliquais, vous avez l'alphabet bien en tête. Alors, comment est-ce qu'on fait ces associations ? C'est extrêmement simple. Vous allez créer quelques petites animations. Pour arme, on va imaginer l'image d'une arme à feu. Et pour fémur, on peut imaginer l'os. Sauf que ça, ce n'est pas très mémorable. Et là, je vais vous donner un petit conseil pour l'améliorisation et spécialement pour la visualisation. Pour fémur, en fait, je vais le symboliser et je vais utiliser l'image d'un mur. Maintenant, on crée une animation en associant l'information connue qui est arme à l'information fémur. Vous pouvez vous imaginer avec une arme à feu en train de tirer sur un mur. Arme, fémur. Deuxièmement, vous avez bateau et tibia. On va utiliser l'image d'un bateau. Pour tibia, je ne vais pas utiliser l'image de l'os, donc du tibia, parce que ce n'est pas très mémorable. Je vais plutôt utiliser l'image de protège tibia que je vais placer sur le bateau. Troisièmement, pour couteau et péronné, je vais là aussi symboliser péronné. Je vais essayer de le transformer en une image qui va être très mémorable. Je vais utiliser l'image d'un perroquet, ok ? Là, je me base sur les assonances auxquelles je vais ajouter un couteau. Et enfin, pour terminer, vous avez dinosaure et humerus. Dans la partie humerus, vous avez russe. Ça me fait penser au président russe, je l'imagine, sur un dinosaure. C'est une image très bizarre. Mais les images, plus elles vont être bizarres, plus elles vont être loufoques, plus vous allez pouvoir les mémoriser rapidement. Ça, ça nous amène à nous poser deux questions. La première question, c'est concrètement sur quoi on peut appliquer une table de rappel. Parce que là, on a mémorisé une liste de cinq informations. Ce n'est pas très impressionnant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça pour mémoriser des données beaucoup plus complexes ? Spécialement si vous faites des études, par exemple, de médecine, d'informatique ou de droit. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à mes différentes formations gratuites dans lesquelles j'entre beaucoup plus en détail dans ces différentes techniques. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et deuxièmement, quelle est la limite d'une table de rappel ? C'est-à-dire combien d'informations on peut placer dans une table de rappel. On va commencer par la deuxième question. Si on prend, par exemple, la séquence d'informations connue, la table de rappel, la ponderie créée à partir de l'alphabet, on pourrait penser qu'on a un maximum 26 informations. On peut mémoriser au maximum 26 informations parce que vous avez 26 cintres. En fait, vous avez 26 lettres de l'alphabet. Sauf que ce n'est pas aussi limité que ça. Pourquoi ? Parce que si on se bat sur l'alphabet, comme je l'expliquais, on peut créer autant de ponderies qu'on veut. Mais on peut aussi augmenter la taille d'une ponderie que vous avez déjà. C'est-à-dire que si vous avez réussi à saturer votre ponderie avec des vêtements, vous pouvez tout simplement l'étendre à l'infini. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez créé votre première table de rappel à base d'alphabet, mais vous avez besoin de plus d'informations. Au lieu de vous arrêter ici, donc à zèbre, vous allez recréer une nouvelle table de rappel qui va étendre la première, mais en reprenant le même principe de la première. Donc là, vous allez vous retrouver avec de nouveaux objets qui sont arbres, bonnet, ciseaux, dragons, zodiaque. Et vous pouvez continuer à faire ça pour ajouter autant d'informations que vous le voulez. N'oubliez pas aussi que là, j'ai expliqué comment utiliser une séquence d'informations seulement à partir de l'alphabet. Vous pouvez aussi très bien faire ça à partir de chiffres. D'ailleurs, j'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet dans lesquelles je vous montre les tables de rappel de Jim Quick et de Jim Run, qui se basent sur les chiffres et je vais vous montrer comment créer d'autres tables de rappel en se basant sur d'autres séquences d'informations connues. Donc la question de est-ce que les tables de rappel sont limitées ? Et non, les tables de rappel sont quasiment illimitées et vous pouvez les étendre à l'infini. Deuxième question, c'est concrètement sur quoi on peut appliquer une table de rappel ? Eh bien, pour les applications, premièrement, ça va être pour une liste d'informations, l'exemple que j'ai donné dans cette vidéo. Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser pour mémoriser des discours. Et personnellement, c'est mon utilisation préférée des tables de rappel. Donc je vais vous donner une petite idée de cela. On va prendre une petite présentation. Donc ça, c'est une présentation qui est en 18 points. C'est en fait en quelque sorte des bullet points d'une présentation que voici. Donc ça, c'est toute la présentation que j'avais à donner. Vous voyez qu'elle fait 11 pages. Il y a beaucoup, beaucoup de données ici. Mais comme je vais les présenter, c'est-à-dire que je les comprends, donc je résume tout ça en 18 bullet points. Et au lieu d'avoir des notes ou au lieu d'avoir une présentation d'attaché, j'ai tout ça en tête. Donc j'ai mémorisé les bullet points en utilisant en fait une table de rappel, donc une séquence d'informations connues qui va contenir 18 objets, 18 cintres. Ça, c'est pour la mémorisation des discours en utilisant la table de rappel. Et enfin, pour terminer, vous pouvez aussi utiliser une table de rappel pour mémoriser des textes. Ça, je vais le laisser pour la prochaine vidéo parce que je dois vous montrer en fait comment vous devez organiser un texte pour le mémoriser avec une table de rappel. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et surtout, ça ne peut pas être appliqué à tous les textes. Mais pour l'instant, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous montre comment appliquer la méthode des tables de rappel pour mémoriser des discours. Je vous montre étape par étape comment est-ce que je fais pour transformer une présentation en des bullet points et comment est-ce que je mémorise les bullet points en utilisant la table de rappel. Merci.